Ce jour-là, je me suis rendue à Terre Vegan à Rixheim, c'est tout près de Mulhouse. Je vous mets l'adresse dans la description de la vidéo et on va découvrir le magasin ensemble. J'ai interviewé le gérant et j'ai goûté quelques petits trucs, vous allez voir. Et là j'arrive à Terre Vegan ! Donc là on a du frais devant et on a encore plein d'autres choses derrière aussi. Là on a du vrac même, il y a de tout. Et du sec et du frais, du surgelé. Tu déranges ? Tine ? Tine ? Ah t'as plein de fromage, des similiens en tout genre et tu les goûtes. Donc tu peux dire que c'est bon. Justement, on a décidé de ne pas mentir aux clients. Et en plus, notre but c'est de démocratiser le véganisme dans le coin. Et pour pouvoir le mieux en parler, c'est de savoir si c'est bon ou pas. Et quand il y a des gens qui ne sont pas véganes ni même végétariens, on sait quel produit lui donner pour essayer de le convaincre qu'il y a une alternative aux animaux. C'est le concurrent de Nutt. Quelque chose. Par petit point, quelque chose. Et c'est aussi un Italien. Mais par contre, lui, il a fait le choix éthique de ne pas mettre d'huile de palme. Et c'est pour ça qu'il est chez nous. Et je trouve ça excellent. En plus, il est même aussi bon que lui, voire peut-être mieux. Parce qu'il n'y a pas le petit goût de palme psychologique qui fait qu'on prend plaisir. Bien. Sans huile de palme. Sans huile de palme. Et végane, bien sûr. Et d'ailleurs, toute ta boutique est sans huile de palme. On a fait en sorte de ne pas avoir d'huile de palme dans la boutique. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est végane selon moi. Plus que ça déforeste, ça tue des eaux rois au temps, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on évite. Et en plus, ce n'est pas bon pour la santé. Donc, toutes ces mauvaises raisons ou ces bonnes raisons font qu'ils ne seront pas dans la boutique. Donc, le samedi, on fait des dégustations. Des fois, c'est des pizzas au feu de bois. C'est des tarpes flambées au feu de bois. Après, on fait goûter tout ce qui est dans le magasin. Parce que nous, en amont, on goûte. Et si c'est bon, on va les mettre en rayon. Et si ça ne nous plaît pas, on ne les met pas en rayon. Donc, voilà, il y a plein de choses. On goûte absolument tout. Et là, on va faire une préparation d'une cuisine. On va faire des plats au portée. Des kebabs, tarpes flambées, pizzas, etc. Et on va essayer de faire aussi des glaces italiennes aussi, végétales. Génial ! Sous-titrage ST' 501 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 ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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